C'est un plaisir, un beau projet, un beau projet, ça c'est un beau projet. Le grand texte, le grand texte, le beau texte, le projet en lui-même, ceux qui y participaient et surtout Pierre Grillet qui est un auteur, écrivain qui est venu me voir il y a quelques années, qui me dit « je travaille sur un recueil de textes qui était le discours politique du début de la Révolution française et jusqu'à un peu un autre jour. » Et donc de ce projet est né Joystar qui a déclamé les textes à l'Assemblée, que j'ai été voir, ça m'a laissé une envie de voir des textes politiques, des discours clamés comme ça avec autant d'énergie, ça leur donne une autre approche. Et quand on m'a présenté ce projet-là, je me suis dit que c'est l'occasion de régler ce désir, cette envie. Voilà, c'est un concours de circonstances dont j'ai profité. Mon histoire personnelle, mon parcours, mon parcours de ma famille, mon père qui n'est pas né ici, moi non plus d'ailleurs. Donc le fait que je ne sois pas né ici, que je me sois retrouvé à l'école, qu'aujourd'hui je fasse de la musique, c'est dû aussi à ce que nous permet la République. J'ai toujours eu de l'admiration pour ce que pouvait apporter ce système. Il y a des problèmes partout, et j'en suis conscient, mais il faut se rendre compte des avantages qu'il y a aussi. Ce que je retiens du peu que je connais de lui, c'était un pacifiste ardu. C'était un pacifiste convaincu qu'il en est mort, qu'il était d'une intelligence précoce. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai été touché par ce texte sur les enfants. Qu'il avait participé à l'élaboration des écrits sur la séparation de l'Église et de l'État quand même. Ce qui n'est pas rien, je veux dire, si on parle de République, on ne peut pas en parler sans ça. Moi j'ai toujours vu les enseignants comme des héros, parce que c'est dans leurs mains que sont le futur de nos enfants. Si on calcule bien, les enfants passent plus de temps à l'école qu'avec leurs parents. On l'a vu récemment avec les événements que c'était compliqué de donner des cours aux enfants. Alors imaginez des personnes qui font ça à 30 enfants en même temps, il y a quelque chose d'héroïque. En plus des traces que ça laisse, je sais que mes connaissances, la culture que j'ai ne serait pas la même sans la rencontre de quelques professeurs, qui étaient en fait des gens extraordinaires. J'en parlais avec un ami, c'est une question qui est lourde de sens. Et je pense qu'il a eu raison quand il m'a conseillé la connaissance. Parce qu'on est là à parler de transmission, d'éducation, mais la connaissance est accessible tout de suite. Et je pense que tout passe par là, par la connaissance. Savoir de quoi on parle, où on se situe, pouvoir discuter, échanger, demander, répondre, poser les bonnes questions. Ça commence par la connaissance.